Nous plantons ça là, dans vingt ans, dans trente ans, Ben Marma il s'est passé là, il s'est gagné un peu de l'ombre, on plante là, et c'est pour les générations futures, donc dans vingt ans, dans trente ans, quand nous ça passe là, nous ça va avoir de l'ombre, nous ça va avoir des fruits, parce qu'il y aura aussi des fruits longtemps qui seront plantés, parce qu'anciennement dans les années 60-70, il y avait des hâtes ici, des coeurs d'oeufs, etc. Donc on va réintroduire ces plantes là, ici, dans leur milieu, puisque c'était le milieu de ces plantes là, mais comme il y a eu des invasives, donc qui ont tué ces plantes là, et là aujourd'hui, il faut qu'on remette des espèces endémiques indigènes arrosées, puisqu'on a de l'eau ici, on a la chance d'avoir un espace quand même assez grand, plus de 100 hectares ici, donc de foncier, donc plantés, on a une borne d'irrigation, on est en zone agricole ici, on a une borne d'irrigation, ben on est avec un climat comme ça, donc dans dix ans, vous avez des plantes magnifiques, déjà quand vous regardez à l'arrière là, ça date de un an, donc on a des sujets là, qu'on a plantés, il y avait 50 cm, là ça fait un mètre, donc la première année, la deuxième année, on va arroser, et après les plantes, ils vont s'adapter au climat, en période sèche, en période de pluie. C'est important que ces bonnes mamans ici plantent, parce que c'est Zod, donc maintenant Zod pourra profiter, nous, la génération là, nous nous plante pour après, mais Zod, Zod pourra profiter, Zod va pouvoir profiter des sentiers, Zod va pouvoir profiter de l'ombre que nous aurons sur ces pieds de bois là, et ça, ça va être important, très très important pour demain. Après, dans le projet Grand Sella, je n'ai pas parlé à mon discours, mais il y aura aussi un sentier de découverte patrimoine, puisque l'idée à terme, c'est que quand on aura planté là-dedans, il y aura un sentier allant de conservatoire botanique des Mascaras, on descend par le sentier Cayenne, on arrive sur le littoral à côté de Quélonia, un parcours marin, donc sur le conservatoire littoral marin, toute la plage, on arrive sur le musée du Seul, et arriver sur le musée du Seul, découvrir du musée du Seul, découvrir du musée de la Chaux à 46, et par sentier pareil, on passe sous la route d'état marin, on va sur le musée du Seul, exceptionnel !